Aujourd'hui à La vie est belle, on parle de couple d'argent et de la vie avec Pierre-Yves McSween. Juste avant, un petit merci à notre commanditaire du balado d'aujourd'hui, le VPN Surfshark. On recommence à bouger, ça veut dire qu'on prend nos cellulaires, nos tablettes, nos ordinateurs dans des lieux publics pour protéger votre navigation quand vous êtes sur un Wi-Fi partagé. Ça prend un VPN Surfshark qui est là pour vous protéger. Puis également, voir certains contenus qui seraient bloqués par des limitations territoriales. Si vous vous abonnez au forfait le plus populaire, le lien est dans la description, vous avez trois mois gratuits. Sinon, allez directement sur surfshark.deal.bellevie. Et parlant de belle vie, plus vous allez gérer votre argent et vos économies, plus vous aurez une belle vie. Et pour ça, il faut écouter les conseils de notre ami Pierre-Yves. Balado, épisode 64. Pierre-Yves McSween. 3, 2, 1. Non, non, mais dans le sens, es-tu rigide? Non, je ne suis vraiment pas psychorigide. Pas du niveau de la nourriture. Ce n'est pas au niveau de la nourriture. Non, je peux me faire vraiment un... Tu sais, j'en reste un steak, puis là, je peux ajouter deux oeufs là-dessus le matin, puis déjeuner. Tu parleras de bouffe tout à l'heure. Tu as l'air de la grand cuisine. Non. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant... Ouais, la vie est belle. Monsieur McSween, salut. Salut, c'est positif comme introduction. Ouais, non, mais regarde, en plus, on a parti de balado là au tout début de la pandémie quand on avait besoin d'une dose de positif. Puis je pense que même après, dans la vie, ça en prend du positif. C'est vrai. Ça en prend. Même quand ça va mal, ça va mal. Non, mais la vie s'occupe de t'en amener des paletés de raisins secs de négatif en permanence. Qu'est-ce que je dis? Moi, je dis, tu sais, la vie, t'as un sac à dos. Tu sais, la belle image du sac à dos que tu remplis. Mais tes épreuves, ils partent pas. Non, c'est vrai. Donc, ils s'accumulent dans ton sac, puis t'apprends à vivre avec. Mais plus tu vieillis, plus... Tu sais, quand t'es jeune, tu regardes des personnes plus âgées. Plus âgé, il y a un gars de 42 ans. Puis quand je voyais les gens de 40, 50 ans qui avaient des frustrations, des peines, des épreuves de vie, puis que ça les marquait, tu sais. Tu comprends pourquoi c'est d'accumulation, au moment donné. Tu choisis d'être heureux quand même, mais... Il faut un sac à dos, il est lourd. C'est Guy Morgan qui dit que le bonheur, c'est une parenthèse entre deux problèmes à régler. J'aime ça. Moi, ma vie est un to-do list. Oh! Ben oui, ben là, on serait pas surpris. Écoute, ma vie est un to-do list. Moi, j'ai toujours un to-do. Ça m'enlève de l'anxiété. Oui, des petites cases. Moi, je fais des carrés. Avant d'en venir ici, je dis, bon, payez taxes foncières. Je l'écris sur le papier. Il faut que je paye un ticket que j'ai reçu ce matin, par la poste. Un ticket de l'année passée que j'avais oublié. Hi! Hi! Fait que là, quand le jingle du balado partait, t'as regardé, t'as dit, « Oh, si c'est vrai, on boit des bulles. » C'est le principe. Mais là, il faut comprendre que... Là, il est... Donc, la bouteille, elle décide qu'elle s'explose. Il faut comprendre qu'il est 9h le matin. Oui, c'est des vraies bulles. C'est pas du mou de pomme. C'est pas des bulles de février. Non, non, c'est pas des bulles de février. C'est des bulles des autres mois. Si tu veux... Regarde, je t'ai mis du jus d'orange devant toi. Ah oui, oui, oui. Tu vas pouvoir te le mimosa, si tu veux, en fonction de... C'est bien drôle, ça. Là, c'est le matin. Parce que selon les invités, selon l'heure qui viennent, des fois, la bouteille a peu... Ah, ben moi, tu sais... Tu sais, les gens qui disent... Ah, il est midi quelque part. Ah oui, non, non, je comprends. Non, non, regarde, il n'y a pas d'excuse dans la vie, là. Fait que toi, tu ne manges pas à 5h, puis... Je mange les fois à 5h, mais 5h, c'est tôt. 5h, je t'en compte... Non, non, mais dans le sens, es-tu rigide? Non, je ne suis vraiment pas psychorigide. Pas du niveau de la nourriture, non. C'est pas au niveau de la nourriture? Non, je peux me faire vraiment un... Tu sais, j'en reste tant de steak, puis là, je peux ajouter deux oeufs là-dessus le matin, puis déjeuner. Tu parleras de bouffe tout à l'heure. Il y en a qui est un grand cuisier. Non. Tu es comment? Tu étais-tu déjà... Je travaille à 11 ans, je passe des journaux, je ramasse de l'argent. Non, ben, moi, petit, je suis timide. Un, ça, c'est très réservé. Respecte les règles. Comme mon gars, je regarde mon gars, puis tu sais, quand tu vois la pâle copie... La meilleure copie de toi-même, je dirais. Il est comme moi. Je le vois, puis je connais tous ses problèmes futurs. Je peux y en parler tout de suite. Il faut pas, parce qu'il faut que tu le laisses à casser sa gueule. Je sais, mais je le vois comme aïe, et je me reconnais donc, j'étais timide. Mais en même temps, j'étais un peu au Scandone. Quand je parlais, c'était un peu de croche. Je sais pas. Ça, c'était moi, puis oui, j'avais... Mes premières affaires, j'ai coupé des gasons, mais pas beaucoup, là, des contrats familiaux. Mon père avait un immeuble ou deux, puis là, je me promenais, puis pour mes oncles, puis je coupais des gasons, mais ça, c'était plus bénévole, des fois, là. C'était plus une responsabilité familiale, tu sais. Mais mon premier job, c'était McDo, là. Un job officiel avec un paiement puis un numéro d'assurance sociale. OK, ben, fait que t'avais pas la fibre entrepreneuriale. Moi, jeune, je restais à Montréal-Nord, bloc appartement, on a mis une tente, puis là, j'ai réalisé en allant chez Richelieu, qui vendait des sacs de bonbons, puis j'ai regardé le prix des sacs de bonbons puis les prix du dépanneur. Je fais, y'en calvaire, j'ai mis une petite bibliothèque devant la porte, on s'est mis à vendre des bonbons moins chers que le dépanneur. Le m'impact n'a pas débarqué. Bien, puis, écoute, j'étais au primaire, puis là, je mettais mon petit habit, puis je me suis mis le bureau en arrière, puis j'engageais mes amis qui vendaient. Fait que moi, je jouais au boss en arrière. OK, tout était... Non, moi, j'avais peur de tout ça. L'entrepreneuriat, les travaux autonomes, pas avoir le même job toute ma vie. Ça, quand j'étais jeune, ça me faisait peur. Tu sais, parce qu'il faut s'en mettre dans le contexte. Moi, je suis à cheval entre les X et les Y. Donc, les X, je les ai vus souffrir. Comme on disait dans un sketch d'RBO, tu vas souffrir. Et c'était ça. Les X, on disait à plein de même parce qu'on était censés pas avoir d'avenir. Non, mais c'était tough. Les X, entre 0 et 40 ans, ils ont été précaires. Moi, j'ai vu des profs boomers avoir des permanences. Puis les X en arrière, ce prof-là, tu vas l'avoir à telle session, en telle cours, telle session. Là, ils ont 38 ans, puis ils sont encore précaires. Alors, et là, je ne comprenais plus. Il y avait le chômage. Il y a eu la crise économique au début des années 90. Moi, mon adolescence, c'est Michel Viroli qui nous annonce que l'économie ne va pas bien au Journal de Montréal ce soir ou peu importe quel. Et bon, taux de chômage, taux d'intérêt, taux d'escompte. Le monde perd leur maison. Puis les taux d'intérêt, ils étaient quand même dans ce temps-là. Tu étais habitué de voir à la télé des taux hypothécaires à 8, 9, 10, 11. Puis là... C'est des taux de carte de crédit maintenant. Bien, c'est ça. Puis donc, il y avait... J'avais une perception de négativisme économique. Quand j'ai eu conscience de toute la patente de l'argent, pour moi, c'était... Crise du golf, crise économique. Tu sais, c'était... Ça faisait... Moi, ça me faisait peur. Et... Puis il y avait des gens que je connaissais que le mot chômage en ce temps-là faisait peur. Je sais que les plus jeunes aujourd'hui ne comprennent pas ça, mais on avait peur. Non, bien ça, c'est parce que c'est les jeunes qui passent les compagnies en entrevue. Oui. Là, le pouvoir est complètement inversé. Là, avant, il fallait que tu fasses mille demandes d'emploi. T'avais même pas de retour. C'est compliqué. Tu faisais des entrevues pour apprendre comment faire des entrevues. Puis tu faisais ton CV. Aujourd'hui, les employeurs me disent « Écoute, j'engage du monde que je n'aurais jamais engagé. Puis je suis obligé de les prendre. Ce n'est pas que je suis obligé. J'ai besoin de quelqu'un qui s'assoie dans la chaise. Ça, ça me facilite. » On est chez Winners deux, trois semaines. Puis il y a une petite fille qui est... Écoute, elle a 17 ans maximum. Elle parle avec ce qui a l'air d'être le gérant. Puis on comprend qu'elle est avec son père et qu'elle vient appliquer. Fait qu'elle va peut-être avoir plus de 16. Peu importe. Puis je blague. Je dis « T'as pris ta douche. Tu sais parler. T'es engagé. » C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Écoute, tu arrives à l'épicerie un jour, la jeune dame qui s'occupait de faire la caisse, il n'y a pas question qu'elle emballe elle-là puis ta tête. Elle te pousse ça. Là, elle te pousse. Puis là, elle attend. Oui, elle te regarde. À l'époque, écoute, la personne ne la sent... Même s'il n'y avait pas un emballage dans la description de ta. Je ne sais pas, il y avait comme une espèce d'acteur. Non, non, mais le cliché, la vraie caissière de profession qu'on a vue pendant tout le temps. Comme le serveur de profession. Oui, absolument. Elle, là, un, elle connaissait les codes par cœur. Elle connaissait les prix. Oui, t'es écoutée. Elle te pitonnait ça puis de l'autre main, elle t'aidant, elle rentrait ça dans les sacs. Quand elle avait fini, elle a rappé. Toi, t'as essayé de rapper puis t'étais même pas capable de la suivre. Aujourd'hui, tu vois à l'épicerie, ils font de la pression que t'emballes. OK, fait que t'étais pas déjà j'envoie les trucs. Ça va être bien plus tard. OK. Mais tu viens quand même d'une famille, de monde, avec le cœur sur la main, impliqué. J'ai vu ton père gagner des prix. Ah, t'as fini ça, toi. J'ai fait mes recherches. Mes parents, ils sont très, ils ont des valeurs. L'altruisme dans la famille. Beaucoup plus que le 3. En fait, mes parents, ils sont comme dans le 1% de la bonté des gens qui ne sont pas multimillionnaires. C'est-à-dire que, t'sais, il y a des gens qu'on voit avec la philanthropie, mais ils ont leur nom sur des immeubles. Ils ont leur nom partout. Ils ont une reconnaissance sociale. Ils font des gros chèques, des gros dons. Ils sont quelqu'un dans la philanthropie. Mes parents, c'est ce que j'appelle les philanthropes next door. C'est-à-dire que ils donnent de leur temps et de leur argent un peu, mais ils n'ont pas des finances. T'sais, ils ont un régime de retraite de gens qui ont travaillé toute leur vie, mais leur valorisation va nous aider le prochain, même si le prochain ne l'apprécie pas, nécessairement. Oui, ça, il faut avoir vraiment l'altruse dans le tapis. Ça, je pense, ça vient vraiment d'éducation catholique de l'époque. C'est-à-dire, puis je comprends un peu. Des fois, j'ai des discussions avec mon père et il y a une affaire qu'on est d'accord, c'est les projets te tiennent en vie. À la retraite, mes parents avaient ce besoin de servir à quelque chose et donc, ils ont continué à faire des bonnes oeuvres puis des projets puis une fondation puis ramasser de l'argent, mais mettons qu'il était né à Westmount, il aurait accumulé peut-être quelque chose de familial puis les petits-enfants, là, ils sont plus, nos enfants sont corrects, qu'ils se sont bien gérés et donc, on aide les prochains qui n'ont pas de chance. Donc, eux, la valorisation, elle n'est pas financière, elle n'est pas dans les actifs qu'ils possèdent mais dans ce qu'ils donnent, je dirais. Dans aider son prochain. C'est vraiment, tu sais, quand tu dis là, des gens avec une, puis là, je ne fais pas ça parce que c'est mes parents, non, ils ont une bonté qui dépasse, qui dépasse l'égoïsme humain. Puis dans chaque milieu, ça en prend, parce que sinon, ça ne marche pas, les levées de fonds ne se font pas, puis ça en prend des key-one-ists puis des name-it, du monde. Ça en prend du monde qui parle fort puis qui remonte d'argent mais ça te prend aussi le bénévole de Coindru qui ne demande rien d'autre, qui ne peut même pas un merci, le bénévole de Coindru qui s'accomplit en disant j'ai aidé du monde. Ça, il y a une partie, il y a une partie de ce que tu fais maintenant qui est un peu la poursuite de la mission, c'est-à-dire je vais vous aider à apprendre à pêcher, je vais vous aider à travers, il y a-t-il un agenda caché à travers le clown, non, mais tu sais, le personnage, pas le clown, mais tu comprends ce que je veux dire, le gars divertissant, il y a un agenda caché qui remonte à tes parents? un agenda caché, non, je disais plus que, moi j'ai un fond, je dis aux chrétiens, je me sens mal quand je fais quelque chose de mal. Ça n'a pas mal à faire de l'argent, là? Non, j'espère, là tu aurais un problème. Non, mais je me sens mal, si je fais quelque chose de pas bien, moi je suis le genre de, moi il y a des affaires que je me souviens quand j'étais petit que je ressasse encore. Ok. Ça c'est mon fond de faire les choses bien, puis évidemment mon sac à dos serait rempli au fur et à mesure que ma vie avance, et donc j'ai de plus en plus d'affaires mal que j'ai faites selon ma perception de petit gars. On a tout plus de squelettes dans le placard en vieillissant. Mais c'est pas des squelettes du genre en prison. Non, mais des petits, c'est pas des petits, c'est pas des squelettes du genre je vais aller en prison ou j'ai fait quelque chose qui est publiquement mal, mais que moi, je juge pas bien. Tu comprends? C'est nier. Et donc, on accumule ça, et puis, non, c'est que le côté financier c'est vraiment du fait que j'étais tanné qu'il y a une asymétrie d'informations dans la population, c'est-à-dire les gens qui ont été élevés dans un milieu où tout est expliqué puis les gens qui étaient victimes du milieu. Puis je me dis, moi, je peux pas donner de l'argent à tout le monde, j'ai pas ces moyens-là, mais ce que je peux faire, c'est aider des personnes à dire, voici les règles du jeu du monopolie de la vie. Puis au Québec, on a des fiscales, des légales et des conjugales et peu importe. Et donc, si tout le monde a l'information, tout le monde va prendre ses propres décisions. Tu peux vivre d'amour et d'eau fraîche et te laisser porter par la vie si t'es conscient des choix que tu fais. c'était ça, moi, j'ai eu ce clash-là quand je suis rentré en firme comptable à Montréal de comment les milieux socio-économiques étaient différents. Je savais, quand tu viens de Valleyfield, t'as pas l'impression qu'il y a des mégas riches. Je viens de Valleyfield, il y en a dans la ville, mais à l'époque, j'étais allé à Polyvalde, c'est comme s'il y avait le monde moyen puis des personnes défavorisées, mais il n'y avait pas des... À Montréal, il y a des mégas fortunes. Oui, t'as fait tes 20 premières années de ta vie pour aboutir dans une firme mondiale puis le gars à côté de toi, son père est associé dans la firme. C'est vraiment pas la même game. Alors, là, tu dis, moi, je m'en viens en métro puis l'autre, sa voiture vaut plus cher que mon salaire annuel. Lui, il a déjà ses millions pour partir des millions puis sa maison au Routre-Mont a déjà commencé à payer et donc, là, tu réalises... Puis notre job, c'est d'aider des multimillionnaires à en payer le moins possible puis à aider à avoir... Non, les firmes comptables, c'est plus... C'est les entreprises cotées en bourse que je faisais. c'était dans le fond. C'est le reporting puis l'audit des entreprises cotées en bourse pour que les petits actionnaires comme moi puissent investir en taux de connaissance de cause. Donc, moi, c'était pas le côté fiscal, c'était le côté audit qu'on était obligé de faire à l'époque. Donc, c'est ça. moi, j'ai eu un clash incroyable à ce moment-là puis j'ai dit, moi, je me valorise par ça puis il y avait aussi le... quand j'étais enseignant à l'université un peu, j'avais le côté que... Je voyais les profs faire des recherches puis les recherches servaient à quoi en administration? À avoir la notoriété pour devenir prof titulaire, pour avoir de la reconnaissance dans le milieu universitaire. Puis je disais, mais c'est fou, hein, tout ce que vous faites, là, il y a... Tu sais, dans ma tête, je me disais, il n'y en a pas un maudit québécois qui lit ça, là. Non, non, c'est pas distribué, c'est pas diffusé par tout. Même quand c'est diffusé, c'est des études de corrélation entre deux facteurs. Puis là, tu regardes ça, tu dis bon, Dieu Seigneur. Et là, c'est ça qui... Moi, ce qui me motivait, c'est d'avoir un impact social, un impact collectif. Donc, faire du grand public, faire de la vulgarisation, c'est de dire, j'ai un sens à ma vie, tu sais. Parce que je peux très bien être dans une entreprise, devenir directeur des finances ou vice-président puis qu'on vende plus de produits, mais j'ai besoin, et c'est peut-être là, Lou, le retour judo-chrétien, le besoin à quelque part de servir à quelque chose. Parce que, tu sais, dans le fond, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Si tout le monde gérait intelligemment les sous qu'il y avait, peu importe que tu en aies peu, que tu en aies moins, clairement, il y a des qualités de vie puis il y a des histoires de vie qui seraient complètement différentes. Juste avoir administré et géré le cash différemment, là. Bien, ça, et, mais en même temps, ce qui est fou dans le système capitaliste, c'est qu'on dit aux gens qui ont le moins de ressources, le moins de ressources à tous les niveaux, vous devez gérer mieux votre argent parce que vous n'avez pas puis vous n'en ferez pas et aux gens très riches, on leur donne les meilleurs taux de financement parce qu'ils sont plus solvables. Oui, ils paient moins d'intérêt. Ils ont les meilleurs réseaux de contact pour avoir les opportunités de placement et ils ont plus d'argent donc ils ont la capacité. C'est facile de dire j'ai mis 10 000 sur Netflix quand ça valait rien quand pour toi, c'était du pocket change et donc, moi, ça, ça me choque viscéralement parce que ce système-là existe puis ce que j'aime avec la pandémie, pour vrai, ma petite jouissance intérieure, c'est de voir que l'employé, à cause de la pénurie de main-d'oeuvre, reprend son galon puis dit écoute, je ne suis pas obligé de te donner ma vie. Si je te donne ma vie, il faut que tu me donnes quelque chose que je juge logique en échange. Puis, tu as beau avoir tes référents passés, tes références passées puis te dire ah, c'était le même que ça marchait dans le temps puis on a tous travaillé fort. Non, ce n'est plus acceptable. Alors, ça, ça me fascine. ça, vraiment, ça, je trouve, c'est comme un doigt d'honneur au contrôle. Il y a un changement de société qui va s'être fait en 24 mois qui est hallucinant. Hallucinant. C'est fini de pouvoir payer quelqu'un un salaire de merde. Pour l'instant. Et c'est fini aussi de lui, de dicter sa qualité de vie. C'est ça ou tu n'es pas content à votre temps. Sauf que, moi, je te dis que c'est temporel. Profitez-en, les kids, on est jeunes. C'est-à-dire, il y a une courbe démographique des 20, 29 ans qui est insuffisante pour combler les retraités. Mais ça, ça ne va pas, on ne peut pas faire notre vie et envoyer promener tous les employeurs. Ce n'est pas de même que ça marche, mais je pense que ça donne l'opportunité à des gens qui veulent faire des moves de carrière et dire à leur employeur, moi, je veux ça dans la vie. Tu peux-tu m'amener là? Ils vont avoir plus d'écoute qu'il y en aurait eu. Avant, les employeurs, je me souviens des bureaux comptables, ce n'est pas compliqué. La carotte est en haut, c'est associé. Ils travaillent comme nous, on a travaillé pour avoir la carotte. Maintenant, c'est, je te donne un bonus pour que tu restes jusqu'au mois d'avril. Il y a des bonus de signature. Moi, j'avais des bonus de signature, mais on travaillait 60, 65 heures par semaine à tarif fixe, c'est-à-dire que je t'avais payé tant par année et le reste, c'était du bénévolat et on rentrait et on ne disait rien. Aujourd'hui, ils vont voir les kits et on va dire si tu es au mois de décembre, si tu restes jusqu'au mois d'avril, je te donne un 5, 6, 7 000 de plus. Fais-moi les impôts, s'il te plaît. Passe au travers. Ce n'est même pas les impôts, c'est ce qu'on appelle le busy season de l'audit, c'est-à-dire les 31 décembre de compagnie et les autres trimestres. La grosse période demandante au niveau de l'audit, c'était l'hiver. Tu as dit, parce que tu es dans le McQueen qu'on voit à la TV, qui est le même qu'ici. Oui, mais regarde déjà, tu vois, volontairement, je suis parti smooth pour aller chercher le smooth. Mais je ne sais pas, à la TV, il faut que tu sois boblé. Je comprends, oui, mais la vie est belle à la TV. La vie est belle à la TV. Mais tu sais, quelqu'un a dit, une critique, il dit, ah oui, il beurre épais pour faire passer son contenu. Tu as dit, je n'ai jamais la réponse que tu as eue. Je cave de même. Je cave de même. Ben pas, c'est moi. Mon couteur, il me connaît, il est comme ça. Puis il arrive, il était dans le bureau comptable, il était champ gauche. Les gens que j'ai connus à l'époque, c'est comme si à l'époque, je me disais, je suis champ gauche, mais là, je me donne le droit d'être champ gauche. C'est comme ça que j'ai décidé de faire de la pédagogie. Parce que tu es un prof à la base. J'ai enseigné pendant quelques années puis pour moi, l'humour a toujours été une façon de passer quand j'étais étudiant. J'ai un petit côté un peu TDA. Je suranalyse des affaires. Il y a une hyperactivité intellectuelle qui se passe puis j'analyse tout. Fait que là, quand je regarde les profs que j'avais aimés, qu'est-ce qu'il y avait tous en commun? Un, ils utilisaient l'humour un peu ou un peu des histoires pour expliquer. Puis là, quand les gens disent que c'est du baratinage, ils disent non, c'est de la pédagogie. Des images fortes. Des images fortes. Les analogies. Il y a HEC, par exemple, Gérard Ouimet, qui est un pain sans riz, qui donne des conférences, qui est un gars de psychologie mais qui, au lieu de se mettre en valeur, il met son personnage en valeur mais son personnage n'est pas supérieur. Son personnage, il nous fait rire mais il n'est pas là pour se vanter. J'ai adoré ce personnage. Tu vas te rappeler plus de la joke et de l'histoire qui a été racontée puis l'important, c'est quoi en pédagogie? C'est d'avoir assimilé l'information. Exact. Il y a déjà un gars demandé, je me souviens, un étudiant, son père était à Outrebon dans ma classe puis moi, je donnais des cours le soir puis je faisais ça par passion parce que c'était trop de travail pour l'argent. Puis là, à un moment donné, je passe une histoire pour expliquer une patente. Il se lève, ça fait, ça c'est à moi, il dit, il part puis il s'en va dehors. Monsieur, ça va? Pendant le coup, il se lève lui puis il s'en va. Il dit, j'ai pas le temps pour la bullshit. Ok. Ok. Il est parti, il est revenu, il est revenu ce soir. Plus tard. Le coup d'après, il est venu s'excuser, il dit, on m'a dit que j'avais été impolé. Je dis, oui, puis tu as manqué un bout que tu me demandais après. Si tu avais été là tantôt, tu avais compris. Mais c'est pas grave, moi, c'était ma façon de faire de la pédagogie, mais il faut que tu le comprennes quand tu es étudiant que sur le 3 heures de cours, s'il y a 10 minutes de baratin, le baratin sert à rebalancer l'émotion. Tu n'es pas là pour faire un show d'humour, tu es là pour enseigner une matière. Une des façons que tu as choisi pour réussir à faire de l'éducation populaire, c'est d'écrire des livres avec un certain succès, on va se dire ça. C'est la fin, donc je suis le plus fier, en fait, parce que ça reste. Oui. Ça chante. Parce qu'une chronique, tu en as fait. Oui, j'en ai. Je ne veux pas te vieillir, mais tu étais à Salut Bonjour à l'époque. J'ai été 18 ans à Salut Bonjour. Quand tu étais à Salut Bonjour, je me souviens avec les cheveux plus bruns. Oui, oui. Tu as quoi? Tu as 42? Je suis 42. On a 11 ans de différence. Bon, bien, moi, je t'ai vu longtemps, et dans le fond, je ne me souviens pas d'une de tes chroniques, mais je me souviens que tu parlais de techno. Tu comprends? Donc, je me souviens que tu es monsieur techno. Absolument. Quand tu parles de cash avec Arcan ou avec Bouchard ou avec d'autres. Mais si je te demande, ma chronique sur le gang capital et le livre, si tu l'as chez vous, tu l'as lu, tu l'as montré à ton fils, tu l'as montré à ton enfant, ton jeune adulte, tu l'as acheté pour Noël, puis que 5 ans plus tard, il m'écrit un courriel pour me remercier. Ça, c'est la paix. Ça, c'est mon petit côté comme mes parents, la valorisation d'un commentaire de quelqu'un qui me disait « Tu as changé ma vie. » Ça, c'est... Mais je n'ai pas changé sa vie. C'est vrai, on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui, puis tu sais, pour moi, j'ai toujours... J'ai toujours même admiré les gens qui prenaient des mois puis des années à mettre des idées sur papier, trouver un éditeur, les imprimer, ils te vendaient puis ils ne sont pas sûrs de les vendre. Donc, c'est vraiment un acte de foi. Ça, c'est le petit côté. Quand t'écris un livre, c'est un acte de foi. Si je vais travailler, ce ne serait peut-être pas rémunéré. Mais toi, ça ne doit pas te prendre des années d'écrire un livre. Mais c'est des mois. Mais tu vois, le troisième... Tu l'écris dans ta tête, mais quand vient le temps de le sortir... Mon ami, il dit que... Puis je ne vais pas dire ça dans le podcast, mais il compare ça à une activité. Il dit... T'écris comme tu vas aux toilettes. Oui, chez un livre. Ben c'est ça, il dit parce que... En rédaction, ceux qui me gardent, c'est le cours 101, mais en rédaction, le mot « chi », j'ai toujours été comme ça. Je suis une machine à idées. Si tu me parles, on est dans un brainstorm. Moi, je me suis rêvé en marketing, idéateur. Vraiment, j'aurais dû faire ça. Quand je pense à mes forces... Quand je commence à écrire, les idées se bousculent. Puis là, mes doigts, j'écris très vite aussi. J'étais à la polytechnique. Il manque des mots, il manque des mots. J'étais à la polytechnique en informatique, ça m'a servi et j'écris. Donc là, j'écris vite. Les idées se bousculent. Puis là, j'écris de plus en plus vite parce que je ne veux pas perdre mon idée. Mais le premier livre, c'est ça, l'éditeur, il m'a dit « pas chez vous. » Puis il commence à écrire. Ça me stressait au début d'une page blanche. Au bout de trois jours, il y avait deux, trois chapitres. Il dit « là, tu n'as pas compris. » Mais ce livre-là, il est dans ta tête. Il est même structuré. Une fois que tu as écrit le premier, là, tu prends confiance. Mais le troisième, c'est un processus de trois, quatre ans d'analyse, de réflexion, de fouillage. Donc, le quatrième, le troisième, excuse-moi, il était... Ce n'est pas vraiment... Il peut prendre six à huit mois à écrire, mais ce n'est pas six à huit mois à... C'est le fruit d'une réflexion qui est très longue. En même temps, le dernier, qui est la fameuse facture amoureuse, le... C'est quelqu'un qui t'a poussé à l'écrire, comme ça, quand tu es tous les matins et te disais « là, faut que tu fasses un livre là-dessus, là, faut que tu fasses un livre là-dessus, là. » Si tu remontes, si tu vas même à deux hommes en or, j'avais fait une entrevue dans le premier livre, puis tu sais quoi ton prochain livre? Ça va s'appeler la facture amoureuse, j'avais déjà la table des matières, j'avais déjà signé le contrat. Moi, les trois livres, mon éditeur, il a fait un acte de foi, il m'a fait signer un livre à la fois. Lui, il signe jamais les avances de trois livres, il t'a forcé à toujours être pris avec la maison d'édition. Mais si tu es content de ton expérience, lui, il me dit « Hey, ton livre que tu vas publier dans un jour, on est tellement content, voici l'avance pour le deuxième, puis voici le contrat pour le deuxième septembre. » J'ai dit « Viens donc, il n'a pas vendu un. » En ce temps-là, j'avais une autre idée. Fait que là, les trois livres, dans le fond, j'avais un engagement depuis longtemps, mais c'est juste que celui-là, j'avais besoin, excuse-moi, de l'amortir. Il y avait trop d'enjeux qui étaient au-delà de moi et c'est pas ça que j'ai un co-auteur. C'est pas parce que j'ai besoin de quelqu'un pour prendre des idées. J'écris de très vite. Non, mais pour lui, il y avait un bien possible. C'est que toi, tu as ta relation personnelle avec qu'est-ce qu'une relation. Tu es en couple, tu es séparé, lui, il est biaisé de son bord. Fait qu'à la regard, il aurait pu être 4-5 même pour pouler les idées. Oui, mais lui, c'est mon bon sang-wall, un peu comme ton plexiglas. C'est mon bon sang-wall depuis 20 ans. Il est dans ma vie depuis. Écoute, je pense, c'est la relation professionnelle et personnelle la plus durable. C'est vraiment un ami que je considère de très grande valeur. C'est lui qui a révisé tes deux premiers livres. Oui, et qui a influencé mon parcours. Au livre, à la fin, il lisait mes premiers livres et il disait tel chapitre. Oui, mais as-tu pensé à ajouter ça? Donc, dans Factures amoureuses, quand j'ai dit, comment on va écrire ça à deux? Mais je dis, moi, je vais partir un squelette. Des fois, tu vas partir un squelette et on va s'échanger. Donc, c'est un peu ça. Je partais un chapitre, je le finissais et il disait un exemple chiffré avec 3-4 scénarios et je vais aller écrire. Donc, il partait avec mon chapitre, il me le renvoyait. Je dis, excellent. Donc, c'est vraiment un travail de ping-pong. Les gens, ils disent, comment tu peux écrire à quatre mains? Je dis, c'est pas un massage. C'est vraiment un livre qui est... On ne travaille jamais les deux dans le même chapitre en même temps. Mais c'est bon parce qu'on a essayé de couvrir tous les angles avec tous nos biais personnels qu'on pouvait avoir, tous nos biais professionnels pour en arriver à dire, voici ce qu'on pense qui est une réflexion la plus objective possible dans la société dans laquelle on vit. Mais écoute, vous avez tellement mis le doigt sur un sujet et puis en le grattant aussi large dans le livre. Les réactions qui doivent bouncer à gauche, à droite, ça doit être savoureux. Parce que tant que... Je suis convaincu qu'un, il y a du monde en couple qui ne regarde plus l'autre de la même façon en disant, tu sais, tu es en train de me rouler dans la farine depuis autant de temps que ça. Des fois, c'est pas volontaire. La personne est bienveillante envers l'autre, mais elle se rend compte qu'elle a pris le contrôle de sa vie de l'autre et que l'autre n'avait pas pris conscience de ça. Donc ça, c'est le genre de réaction qu'on a. Une autre réaction, c'est une conjointe que je peux te donner, c'est que tu es un entrepreneur, exemple en construction, peu importe dans quel domaine, tu es un entrepreneur, tu as mis ta maison en garantie sur ton premier prêt, ta portion à toi pour partir de ta business. Puis ta blonde ou ton chum était bien d'accord avec ça. Et là, toi, ta compagnie, finalement, 10, 15, 20 ans plus tard, elle vaut des millions ou elle vaut des centaines de milliers de dollars. Puis ton conjoint, ta conjoint, encore, la garantie sur la maison ou l'hypothèque, mais n'a jamais eu la rémunération légale. C'est-à-dire que si tu te sépares de main, tu es peut-être en séparation de milliers, tu es peut-être conjoint de filles, il n'y a pas l'attribution pondérée correctement de la valeur que tu as prise en échange. Parce que si l'autre n'avait pas dit oui, mets ma maison ou ma part de la maison à risque, tu n'aurais pas eu tes millions, donc tu ne me dois pas 50 % des millions, mais il y a quelque chose. Même la réflexion sur le cash-in de la maison, il y a bien des gens qui disent j'ai protégé mon cash-in jusqu'à là, on a une analyse vraiment complète là-dessus de quel est le rendement correct, pas correct, c'est une question de valeur et tout ça. Tu veux dire, moi j'avais de l'argent, on achète une maison. On achète un immeuble à Montréal, 500 000, tu avais 100 000 de cash-in, moi je n'avais rien. Là tu te dis, on vend la maison, tu te dis, je veux récupérer. Ce n'est pas 50-50. C'est 50-50, mais je veux récupérer mon 100 000, c'est un rendement. On discute de le rendement qu'on devrait donner sur ton 100 000, mais toi tu te dis, sans moi, tu n'aurais jamais eu ta maison. Moi je te répondrais, tu as raison, mais sans ma capacité d'emprunt, tu n'aurais pas eu la maison non plus. C'est vrai. Parce que tu es quand même deux à signer sur l'hypothèque pour 400 000, alors que toi tu aurais peut-être été chercher 300. Puis là, 15 ans plus tard, elle vaut 750, mais moi j'ai mis du cocking, j'ai changé les fenêtres, j'ai sablé le plancher. En ce temps-là, moi je t'ai fourni un régime de retraite avec des assurances qui t'ont donné de l'assurance que toi tu peux aller développer ta carrière ailleurs. Donc, ce n'est pas noir ou blanc, c'est ça qui est le fun dans le livre, on ne vous dit pas la bonne réponse, on vous donne l'ensemble des réflexions, puis après ça, vous dites tout. Il y a des gens qui ont lu le livre qui se sont dit mon chum ou ma blonde m'a tiré un chèque parce qu'on est allé chez le lantaire. Ça a vraiment su... Moi je suis content, il y a même des gens qui étaient je ne lirai pas son mot du livre. Et c'est-tu ce qui est arrivé? La personne achète le livre, le lit, mais là, le chum ou la blonde veut savoir l'information que l'autre a maintenant, la personne revient de faire des commissions. Chum est dans le divan. Moi, ça c'est un beau compliment. Là, c'est rendu pas sexy. On rencontre quelqu'un, on se cruise. Fait que là, quand vient le temps de passer aux choses sérieuses, il faut aller passer un vrai test d'ITS pour dire on abandonne le condom. Oui, mais ce n'était pas normal avant. C'est devenu normal au fait des années. Depuis le 185? Oui, non, mais pareil. Nos grands-parents n'ont pas fait ça. Nos grands-parents aussi avaient un partenaire techniquement. Oui, c'est vrai. Techniquement. Oui, c'est vrai. Grâce à Dieu, il n'y avait rien fait avant. Mais ça veut dire que là, il faudrait faire un équifax à quelqu'un avant de… La différence, c'est qu'on parle d'engagement. Puis là, évidemment, les médias ont dit ça en s'attire un peu parce que c'est le rôle des médias. Mais ce qu'on dit dans les livres simplement, c'est qu'il y a trop d'histoires d'horreur pour que même si tu fais confiance à ta chum et ta blonde, tu n'aies pas au moins une assurance que tu ne te fais pas roulée dans la farine. Je ne sais pas si tu as vu le Tinder Swiddler. Oui. Écoute, il y a des gens qui rentrent dans une relation près de l'argent. L'amour te fait faire des folies. Alors, au niveau… Il faut vraiment voir, c'est sur Netflix, l'arnaqueur de Tinder. Mais ça, c'est un exemple complètement monumental. Mais dans le Day to Day, il y a beaucoup de gens… Dans le journal, il y a deux, trois jours, une Québécoise, une femme, 70 ans, elle a perdu 500 000 dans une fraude amoureuse. 500 000, une Québécoise, elle est lavée, elle est retournée travailler à 70 ans. Ça, c'est l'affaire, moi, je trouve que c'est le pire crime économique parce que tu vides une personne de son travail et il ne peut pas se refaire. Et donc, une fraude amoureuse, que ce soit avec quelqu'un à l'étranger, ça, c'est le plus ridicule, mais ça arrive. Mais non, que ce soit ici, je ne parle même pas de fraude amoureuse, je ne parle juste de quelqu'un qui te cache des affaires parce que la personne n'assume pas. Tu sais, ton sac à dos, on ne l'assume pas au complet et donc, il y a peut-être une partie de ton sac à dos, c'est, écoute, le dossier de crédit, c'est vraiment ordinaire, j'ai des dates, par de ça à la tête, mais je ne veux pas perdre la fille ou le gars que j'ai rencontré. Donc là, tu as tout le temps des histoires un peu nébuleuses. Peux-tu te payer ce mois-ci? Puis là, c'est jamais clean, tu sais, il y a tellement de monde ce que j'appelle en anglais shady au niveau des finances. Moi, pourquoi on ne montre pas une carte sur table et il y a des gens qui m'ont dit, regarde, j'ai 50 ans, je rencontre du monde, ça ne me tente pas. J'ai fait vivre deux hommes, j'ai fait vivre deux filles, je me suis séparé, j'ai payé. Peux-tu être clean? Voici ce que j'ai, voici ce que tu as. Je m'engage en toute connaissance de cause. Ce n'est pas une question d'aller chercher du cash de l'autre, ni d'aller chercher l'assurance que tu fais un bon partenariat financier. C'est de comprendre comment à deux, vous allez finir votre vie, tu sais, parce qu'il y a une retraite à vivre. Si moi, je suis millionnaire puis ta blonde, elle n'est pas millionnaire puis que tu te dis, bien, c'est correct, ça fait partie de la game. Mais tu sais, puis tu comprends que quand tu vas avoir 65 ans, tu vas compenser quelque part ou vice-versa. C'est parce que, tu sais, avant, tout ça est nouveau. Parce qu'avant, le monde se mariait, il y avait des jobs, il y avait des fonds de pension. Ils survivraient ensemble. Oui. Ils survivraient ensemble. Puis à la fin, c'était de même, ça se plaçait, mais là, à cette heure, juste avec la quantité de monde à côté, on parlait comme des vieux, ça ne marche plus pareil. Le pire, c'est les familles reconstituées avec un nouvel enfant. Ça, je vais vous donner un exemple dans le livre. Tu as un enfant avec une dame, tu as blonde avec une autre personne puis tu décides d'en faire un ensemble. Oui. Donc là, tu as un triangle. Non seulement, tu as un triangle, tu as trois familles. Oui. Et les trois familles n'ont pas les mêmes grands-parents. C'est vrai. Ils n'ont pas les mêmes parents. Mais ces trois enfants-là vont un moment donné se fréquenter. Donc, tu as le couple A que la grand-mère était millionnaire qui est décédée à toutes les guées à sa fille puis sa petite-fille. Mais elle est mère d'un de tes enfants. De l'autre bord, tu as une famille financièrement un fiasco. Puis tu as dans le milieu, l'enfant qui est né des deux parents qui sont, qui survivent là-dedans, mais ils ont des pensions à payer là, mais ils ne reçoivent rien de l'autre bord. Et finalement, ça finit par faire que tu as 3-4 enfants qui vivent ensemble et qui n'ont pas la même vie pendant toutes. Et quand ils vont arriver à l'université, il y en a un qui a un REE, l'autre a une maison payée puis l'autre est endettée. Puis c'est la même famille. C'est des petits frambles qui sont dans leur tête à eux autres, même s'ils sont demi. Ils sont demi, mais les parents doivent rebalancer l'équité. Hé, là, ça devient compliqué. Qu'est-ce qui est juste? C'est comme... Moi, on a mis ça en livre puis on se gratta à la tête et on s'est dit mais c'est épouvantable. Sa mère est décédée, elle a laissé 2 millions de dollars à sa fille. Kylie, son avenir est assuré. Puis à côté, son frère Jérémy, lui, il n'y a rien. Il n'y a pas d'actifs. Kylie, c'est sa soeur puis ils n'ont pas les mêmes chances dans la vie parce que c'est une famille reconstituée. Si c'était le voisin, c'est le voisin, mais c'est ton frère ou c'est ta soeur puis ce n'est pas juste. Puis c'est la vie capitaliste qui a fait ça. Moi, ça me sidère. Puis c'est vrai, c'est vrai que ça amène des rapports. un ami il y a quelques années qui a été marié avec une femme d'une des riches familles québécoises puis ils se sont séparés. Il y avait deux enfants avec elle puis à un moment donné, l'héritage s'est fait. Mon ami, lui, qui était un gars de classe moyenne. Il est devenu plus pauvre que ses enfants. C'est ce qu'il me disait. Mes enfants qui ont 10 ans sont multimillionnaires. C'est un beau problème pour les enfants. Oui, mais il dit des fois, as-tu rendu à l'adolescence, le flot, il n'est pas comme... Tu sais, les phrases pas fines pour les parents, ça amène une autre dynamique complètement. L'autre problème que ça, c'est que le kid, tu ne peux pas prendre son argent pour payer ses affaires. C'est ta responsabilité parentale. Donc, tant qu'il n'est pas autonome financièrement et qu'il quitte la maison, il faut que tu payes pour lui. Mais lui, il a 10 millions qui l'attend. Tu te dis, voyons, non? Moi, je suis une classe moyenne puis il a des affaires complètement folles. Raconte, je t'ai entendu un matin, tu comptais, on reste dans les couples. Tu sais, quand on n'est pas informé, on peut vraiment prendre des mauvaises décisions. Présentement, il y a des rayards puis il y a des cédis. Puis là, il y a des couples qui disent, toi, mets de l'argent dans un, toi, mets de l'argent dans l'autre. Mais ça, à la fin de l'opération, peut avoir un impact qui est vraiment grand. Qui est poche. Ben, c'est vrai. Mais en fait, c'est que comprenons que... Ça peut partir, encore une fois, d'une bonne foi. Regarde, toi, mets des cédis, moi, on va prendre des rayards comme ça, ça va s'arrêter. Tout l'inverse. Un, le patrimoine familial au Québec. Bon, il y a deux régimes maintenant. On va laisser faire la communauté de biens. Oui, non, ça fait longtemps. Disons que si vous êtes un vieux, vieux couple, ça peut vous toucher. Mais disons, société d'acquêt ou séparation de biens. Quand vous êtes en séparation de biens, le CELI ne fait pas partie de ce que tu vois diviser. Il n'est pas dans le patrimoine, le CELI. Il n'est pas dans le patrimoine en séparation de biens. Il t'appartient à toi. Quand tu es en société d'acquêt, le CELI ne fait pas partie du patrimoine familial, mais il fait partie des acquêts qui ont tout séparé. Et donc, c'est ce qui est gagné durant la vie commune. Donc, tu as deux personnes qui sont, disons, mariées en séparation de biens. Mais la personne qui dit, mets de l'argent dans ton REER. Moi, je vais mettre de l'argent dans mon CELI. Mais toi, si on sépare ton REER, tu le fractionnes avec moi. Mais moi, mon CELI, il est à moi. Et donc, c'est ça. Tu vois, c'est une décision qui a l'air bien ordinaire quand tu es ensemble. Mais quand tu te sépares, les jeunes disent, oui, mais on ne se marie pas puis ça se séparait. Je dis, mais pourquoi vous vous mariez d'abord? Mais ils me disent, mais c'est parce qu'on s'aime. J'ai un contrat de mariage, légalement, c'est un contrat. C'est un contrat de divorce. C'est un contrat de séparation d'actifs puis d'obligations envers l'autre puis d'obligations alimentaires, tout ça. Mais je dis, il n'y a rien là-dedans qui sert pendant la vie commune. Quand je dis ça, des gens mariés, ils tombent en bas de leur chaise. Ben non, ça démontre l'engagement. Je dis, oui, mais ça, c'est dans les virtuels. Moi, je suis un compteur. Dans les faits, si je suis conjoint de fait avec quelqu'un ou marié, si je suis conjoint de fait déclaré ou marié, on a à peu près les mêmes droits dans la société puis les mêmes affaires. Mais il n'y a pas pour le meilleur et pour le pire. Il ne sait jamais pour le meilleur et pour le pire. Mais le paiement peut être plus gros marié, effectivement, parce que tu peux payer une passion alimentaire pour la personne à qui tu étais marié, des droits qui sont supplémentaires en cas de séparation. Et donc, le divorce est un... Le mariage est un contrat de divorce, disons-le. Oui, absolument. C'est l'équivalent que ceux qui sont à côté, qui vont chez le notaire puis qui... C'est une clause. En partner d'affaires, on dirait que c'est une clause de... C'est comme une clause shotgun. Oui. Je t'arrachète à Calbri. Clairement. Clairement, c'est ça. T'as fait un peu comme le gars de Remington dans le temps, dans les publicités. C'est ça, moi. L'anglais fun, là. Oui. Chez Remington. C'est quoi son slogan, c'est? Je ne sais pas, ça rase de près. Non, non. Ben non, c'est tellement bon que j'ai acheté la compagnie. Ah oui! C'est tellement bon que j'ai acheté la compagnie. Non, mais c'est... Fait que j'ai vu comme passer, t'as dit, ah, je suis comme actionnaire minoritaire dans une maison d'édition. Fait que là, je fais, ah, ben, c'est... Fait qu'il est actionnaire dans sa maison d'édition à lui. Fait que là, j'ai été au registre des emplois. Ben là, t'es... Oui, fait que là, t'es pas assez actionnaire pour être affiché parce que t'es pas au registre. Ah, je n'ai pas vérifié ça. Non, t'es pas au registre. C'est quoi la règle? J'ai checké un matin. C'est quoi la règle? Ben là, c'est à moi qui me demande ça. Ben, t'es pas au registre. C'est-tu... C'est-tu parce que... T'es-tu moi ou... C'est parce que moi, j'ai un holding. C'est peut-être le holding qui est au registre. Ah, ben, si, c'est... Oui, il y a une compagnie qui a des numéros, là. Ta compagnie, ça veut dire... Non, OK, non. Je peux aller voir ça. Fait qu'il y a une compagnie qui a des actions, effectivement, mais c'est le premier en haut. Fait que là, il ne serait pas minoritaire. Ben, moi, je suis minoritaire. Oui, parfait. Je suis minoritaire, ben oui. Non, mais en fait, c'est une compagnie qui appartient à la famille Saint-Jean. C'est leur père qui est... Qui est M. Saint-Jean qui s'appelle Guy. Guy Saint-Jean qui, lui, ce qui est fou, c'est que c'était un... C'était un homme qui a osé de lancer une maison d'édition puis il y avait... Il y a des parties prologues aussi, la distribution de ça. Puis, quand il est décédé, ses enfants ont pris la relève avec sa femme, j'imagine. Et puis là, moi, quand j'ai embarqué là-dedans, c'est vraiment pas ce que le monde pense, c'est qui est drôle. Tu disais, Pierre-Yves, lui, quand il investit, c'est parce qu'il veut faire une passe de cash. Moi, je trouvais ça tellement... Moi, tu es devenu un gros vendeur, donc tu as dit là, si vous voulez continuer à faire mes livres, vous allez me donner des actions. Non, je les ai payés. Ça, c'est ce que le monde ne savent pas. J'ai payé mes actions le juste prix. Donc, ce n'est pas un deal. C'est un deal d'affaires, mais c'est un deal au niveau que j'ai tellement aimé la gestion de ces gens-là. J'ai tellement aimé le côté qui sont rigoureux, qui protègent leurs auteurs. Ça, c'est niaiseux à dire, mais ça, c'est le petit côté de mes parents. Les auteurs sont bien payés, les éditeurs sont bien payés, il y a une rémunération correcte à l'intérieur, il y a un partage des profits avec les employés, il y a s'il y en a. Puis, moi, c'était un trip de dire, un, j'ai besoin de faire confiance au monde. Et eux, je leur faisais confiance. Parce que... Partout où tu répètes que toi, tu n'es pas entrepreneur, j'ai vu plein de petites capsules des entrevues sur le web, tu dis, moi, l'entrepreneuriat, je ne veux rien savoir de ça. Moi, je suis un entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai un entrepreneur, un crime, si tu regardes mes états financiers puis toutes les patentes, je suis travail autonome, mais que je suis un genre d'entrepreneur, je suis devenu par la force des choses, je ne sais pas. Mais ce n'était pas un but dans ma vie de dire, genre, ma business, mais dans ma case à cocher, quand j'avais 20 ans, j'avais fait un carré avec vie personnelle, immeuble, entraînement, diplôme. Puis, il y avait une case, ça serait dire, « Investir dans une entreprise privée ». Ah, OK. J'avais ça dans mes placements de dire, je veux faire partie de quelque chose. Pas que la cible de la bourse comme tout le monde a des actions. Non, je veux faire partie de quelque chose. Je voulais faire partie de quelque chose et ça, quand j'ai fini le premier livre, j'ai dit, un jour, s'il vous plaît, si je cherchais un partner, ce n'est pas un sign-in, mais quelqu'un qui va s'impliquer mais qui ne sera pas dans le D2D, qui ne vous écœurera pas, mais qui va m'impliquer en développement avec vous autres. En tout cas, je suis toujours à l'idée. Puis là, je leur répète ça une deuxième fois puis une troisième fois. Puis ils m'ont pris au sérieux. Puis ils m'ont dit, OK, on va parler. Puis on a parlé. Tu t'impliques, mais j'ai été voir dans notre équipe, ce n'est pas toi le compteur. Non, parce que l'équipe, c'est l'équipe de gens qui travaillent. C'est ça, le monde dit, il y a des gens qui sont allés dire, Pierre-Riv est rendu là-dedans, ça va changer la facette de la maison d'édition. Je dis, ben non, ça fonctionne bien parce que justement, ça fonctionne bien. Moi, c'est dans le développement, dans les réflexions, on est ensemble. Je suis un associé, je suis un partenaire d'affaires, mais je ne vais pas aller dire à comptable comment comptabiliser ses affaires puis je ne vais pas aller dire aux auteurs comment écrire des livres. Mais d'un participant ou à l'orientation, ça, je trouve ça super le fun. Mais là, tu appliques la convergence quand même. Fait que là, tu lui disais, j'ai une fille qui fait des recettes, vous devriez faire son livre. La convergence, non, non, c'est plus l'inverse, c'est qu'il y a des choses qui me passionnent puis tu sais, comme la division à tout ce qui est livres d'affaires, j'aimerais ça. Tu sais, quand Transcontinental a un peu abandonné les livres d'affaires, c'est comme... Oui, c'est vrai, ils ont été là-dedans longtemps. C'est disparu au Québec puis il y a un appétit pour ça, je trouve qu'on devrait ramener un peu ça, mais pas nécessairement un livre d'affaires B.A.B.A. Mais moi, j'en ai fait trois livres de finances personnelles, il pourrait y avoir d'autres choses, mais c'est un exemple. J'adore ce côté-là de dire dans mon... Je coche. Je suis actionnaire d'une maison d'édition parce que moi, ça, c'est mon côté qui n'est pas financier. J'ai toujours été groupé des auteurs. J'ai pas été le lecteur de bibliothèques comme d'autres, mais quand j'allais au salon du livre avec ma mère quand j'étais petit, j'ai trouvé ça fascinant que des gens qui écrivent un livre puis le publie puis gagnent deux piastres par livre. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le prix du livre, il n'a pas vraiment augmenté depuis des années. Non. Le papier, la distribution, tout augmenté. Les éditeurs, ils ne se font pas fortune. C'est pas un business. Si j'avais voulu faire de l'argent, j'aurais pris mon argent que j'ai mis dans Saint-Jean puis je reste sacré ça en bourse puis je suis resté dormi chez nous. C'est vraiment un projet. C'est de passion. C'est vraiment de la passion. Ça me passionnait. J'avais le goût de faire ça. Mais c'est pas une question de cash. C'est pas... Ce serait cave de dire que mon but premier, c'était de faire de l'argent avec une maison d'édition. On ne sait pas où c'est l'avenir, mais c'est un petit thrill de dire je peux perdre tout ça. C'est le fun aussi. Je ne perdrai pas là, mais on travaille fort, mais il y a quelque chose. J'ai mis à t'entendre dire que c'est un thrill de penser que tu vas perdre. Ce qu'on réalise aussi, c'est qu'une fois qu'on a un peu d'argent dans la vie, on peut prendre des risques qu'on n'aurait pas pris quand on était jeunes. Oui, ça fait ce qu'on disait au début. Moi, quand le monde a 20 ans et investisse dans un projet qui est complètement... Que je leur dis, qu'est-ce que tu fais là? C'est ton avenir que tu es en train de mettre pour survivre au serveur minimum. Mais quand tu es plus vieux, tes investissements deviennent une pondération de ce que tu fais. Avant, Montréal, c'était tout ce que j'avais. Maintenant, Montréal, c'est une partie de ce que j'ai. Je pourrais en perdre une partie, ça me ferait moins mal qu'avant. Je vais survivre. Parce que là, toi, tu es comme moi et tu es comme Valérie Plante. Tu es dans les blocs et tu poses de la tuile. Non, j'ai deux blocs. J'ai deux du plex. Mais moi, oui, chers employés de la CCQ, j'ai déjà posé de la tuile dans ma salle de bain. Non, mais pour vrai, c'est ça. Faisons en parenthèse, c'est les blocs, justement. Il y a beaucoup de gens. Tu sais, tu as deux choix dans la vie. Tu mets trois. Tu fais des rires dans un an. Tu joues un peu plus. Tu spécules ou tu investis dans du business ou dans du brick and mortar. Il y a bien, bien, bien des Québécois qui ont dit je vais me prendre un plexe, un duplex, un triplex. Parce que c'est la façon dans le temps de faire payer. Toi, quand tu as acheté, imagine, j'imagine que quand tu es jeune, moi, je me souviens qu'au début des années 2000, tu pouvais vivre dans un triplex à Montréal et que ça te coûte 100 piastres par mois. Moi, j'ai acheté ici en 1998. Je suis sur la rue Sainte-Catherine. Je rentre à l'université. Le « et » Les loyers ont... Mon triplex est à profit depuis le jour 1. Oui. Ça ne m'a jamais rien coûté dans la vie vivre à quelque part. Même ta portion que tu habites. Même ma portion que j'habite. Parce que mon ami, il y avait un triplex sur Fortnaxie. Ça coûtait... Ces deux locataires couvraient plus que leur coût. Ça payait une partie de l'hypothèque de son propre logement. Et donc, tu vas vivre à Montréal avant. Le monde ne réalise pas ça. Mais avant, on ne payait pas une fortune pour se faire marcher sur la tête. C'est un compromis qu'on faisait. Mais là, le problème... Puis, c'est con. L'anecdote qui est sortie avec la mairesse de Montréal qui posait sa tuile dans la chambre de bain il n'y a pas longtemps. C'est un locataire. C'est un locataire. Oui, non. Mais c'est parce que là, le problème, c'est que si tu fais des rénovations, bon oui, tu devrais être avec du monde qui ont des cartes. Ça, c'est une chose. Puis, deuxièmement, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, tu n'es pas capable de retransférer la facture à tes locataires pendant tout. Parce que... T'as 40 ans à récupérer ton capital avec l'augmentation du loyer. Mais on ne parle même pas du rendement que tu laisses à l'âge. Ça veut dire que si je rénove la salle de bain. J'ai un ami qui est en construction et il était ici en fin de semaine. Il a regardé ma douche et il a dit faire une douche aujourd'hui en 20-22, c'est 10 000. Mais faire une salle de bain aujourd'hui, tu donnes ça à un contracteur avec les cartes et tout. 20-25 000, c'est une base. Oui, de base. Une base, c'est 30-40. Ce 30 000 piastres-là, tu dis qu'il faut que je l'amortisse sur 40 ans en augmentation ou 35 ans. Oui, pour avoir... Dans un logement, ça dure 20 ans. C'est l'autre affaire que je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je me souviens d'avoir été locataire plus jeune à un moment donné et on faisait attention à où on restait parce qu'on restait tellement longtemps que les locataires restaient tellement longtemps dans le temps que s'ils m'agenaient le logement dans lequel ils étaient, ils m'agenaient leur environnemental. Leur maison. Puis on mettait du calking. J'ai vu du monde mettre du calking dans le logement aujourd'hui. Le calking est fendu, le calking t'appellent pas. Puis t'appellent quand ça coule. Puis dans le fond... Le loire rentre en arrière. Le loire rentre en arrière. Ça se crape à ça de bain. Puis moi, je comprends pas. Tu sais, moi, c'est quelque chose... Fait que personnellement, je n'achèterais plus des meubles tout seul. J'en ai deux, là. Deux petits duplexes, là. Bien, deux petits, deux duplexes standard. Jamais... J'essaie de faire une promesse en moi-même parce que je suis passionné par ça que c'est... Avec les prix d'aujourd'hui puis les coûts d'aujourd'hui puis les règlements d'aujourd'hui puis là, on le sait pas, mais tantôt, là, ils vont annoncer que les logements de six logements et plus vont devoir être réglementés au niveau des loyers, c'est-à-dire qu'ils vont enregistrer puis tout ça. C'est la rumeur. Comme on n'est pas en direct. Non, non, mais... Ça risque de... Quand on va passer le podcast, ça risque d'avoir été passé. Donc, ça, là, c'est rendu trop. Demandé, tu fais comme... Sais-tu quoi? Je vais dormir. Au lieu de m'occuper du monde puis de gérer leur vie puis de gérer leur peinture puis les gâteaux puis les matériaux qui ne sont plus en fonte comme dans le dents puis ça, ça dure moins longtemps. Hé, je vais mettre mon argent ailleurs. Moi, j'ai deux plexes. Ça couvre mon besoin de vie. J'ai un petit investissement où j'ai mon pièce où j'habite. Puis j'ai mes placements en bourse. J'ai mes placements privés. Tu sais, moi, j'aime ça voir la diversification. Ça n'a pas été juste... C'est toujours mon argent ailleurs. Tu sais, c'est toujours le grand débat. On met ça où, le mot de cet argent? Présentement, c'est fatigant parce que la bourse est haute, les logements sont hauts puis on ne sait pas ce qui arrive avec les entreprises. Fait que personnellement, je mets de l'argent un peu partout, mais plus tu as d'argent, plus tu tombes dans ces difficultés-là de dire quel est le bon move. Parce qu'il y a une époque où c'était plus évident. Tu sais, je te donne un exemple. À une époque, acheter un plexe puis vivre dedans, c'est sûr que c'était plus rentable qu'acheter une maison. Tu faisais de l'argent mensuellement. Aujourd'hui, c'est un choix. Tu veux vivre d'un plexe à Montréal ou tu veux vivre d'une maison ailleurs, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire de l'argent. Tu vas le payer tellement cher que les loyers ne couvriront pas. L'idée, dans le fond, c'est-tu quoi? C'est-tu comme genre de se diversifier? Moi, je pense que souvent, on devient quasiment comme des caricatures. Je pense, je suis chez nous. Moi, je suis entrepreneur, business, c'est une chose. Puis, j'investis en immobilier. Je suis là-dedans, all-in. Ma mère, à l'âge que tu as, sans t'insulter, tu n'as plus besoin d'investir plus. Moi, c'est ça qui est fou, c'est que tu en as assez. Il faut juste que ça se maintienne. Il ne faut pas le perdre. Exact. Mais tu n'as plus besoin d'en acheter un autre, pain, autre, pain, autre, pain, autre. Ça ne me tente pas. C'est ça, il y a une limite. Non, mais tu comprends? Oui. Moi, j'arrive à l'âge, j'ai 42 ans, je vais te faire rire. Je me suis dit, cette semaine, je me suis dit, peut-être que j'arrête de mettre des réels. Puis, les gens partent à rire. Je dis, oui, mais il faut que je les sorte avant 70 et 11 ans. Parce qu'on va le transférer en fer, retraite automatique. Quand tu es entrepreneur ou tu es un peu un travail autonome, ce n'est pas si logique que ça tout le temps d'avoir autant de réels. Tu peux le mettre ailleurs. Ça devient un choix à un moment donné pour ne pas que ça devienne juste fiscaliser ta retraite. Donc là, je m'oriente CELI un peu plus, mais en même temps, je paye tellement d'impôts pour mettre dans le CELI. C'est ça qui est compliqué parce que, même si tu n'as pas beaucoup de sous, ce n'est pas tout de juste mettre de l'argent puis de le faire fructifier ou de faire le décaissement. Oui. Moi, c'est vrai parce que là, je dis toujours en blague, le blanc dans la barbe, ce n'est pas des mèches. C'est naturel. Je commence à penser tranquillement. Maintenant, il va falloir que quand je vais arrêter de travailler, je vais toucher des sous. Je vais avoir le gouvernement qui va m'en donner. J'ai fait de la TV pendant une vingtaine d'années. Je me paye du fonds de pension IDA. Moi, j'en ai, mais mon fonds de pension IDA, il est tellement petit que je peux le perdre. Je fais de 20 ans de quotidien. Moi, j'ai plus fait une fois par semaine. Moi, c'est des pinottes. Non, non, j'ai une couple, deux, trois sacs de cachot. Mais là, après, tu as un animal et là, tu fais « Ouais ! » Puis là, j'entends ce qui se passe. C'est le temps de planifier le commerce. Il va falloir que je m'engage quelqu'un pour m'aider à gérer le... T'as un bon planificateur financier pour te dire comment je décaisse ça de façon optimale. C'est sûr. Parce que si tu ne sens pas une bonne affaire au bon moment, là, c'est que tu fais juste en prendre trop de sous que tu as... Puis tu payes l'impôt. Puis tu envoies ça au gouvernement. C'est pour ça que je dis que le CELI est une arme de destruction massive de société. C'est que tant que c'était 5 000, c'était drôle. Là, on dépasse 80 000 de capacité de cotisation. Mais si je mets 80 000 dans un CELI puis que je le fais fructifier puis un moment donné, il atteint 300 000, 400 000. Parce que ça continue, on en ajoute chaque année. Mais je dis, il y a du monde qui va... Finalement, le CELI va devenir leur régime de retraite. Parce que si tu peux mettre 10 % d'une paie de 50 000 dans un CELI, il y a quelqu'un que ça peut être 100 % de son épargne dans le CELI. Fait que lui, il arrive à la retraite, paf, toute son épargne, c'est du CELI plus leur RQ. Cette personne-là n'est pas si riche que ça, donc elle peut s'arranger pour prendre une pire retraite, sortir un peu du CELI puis ne pas payer d'impôts pendant un an ou deux de revenus. Ça peut être ça. Tu sais, il va y avoir des planifications fiscales qui vont devenir bizarres. Puis la plus drôle que j'ai vu, anecdote, c'est de dire comment nos gouvernements sont tellement pas liés sur la fiscalité. Si tu es incorporé, un dentiste, un travail autonome puis que tu joues avec le système. Moi, je n'ai jamais fait ça de ne pas me payer pendant un an, mais tu peux dire « Hey, moi, pendant un an, je ne me verse pas de salaire, je ne me verse pas de salaire, je fais une avance à l'actionnaire. » Fait que là, tu vas recevoir les allocations canadiennes pour enfants, pour les pauvres, les allocations de famille. Crédit d'impôt de TPR. Toute la patente. Le crédit d'impôt pour solidarité, on va t'aider, là, across the board, t'es millionnaire. Oui. Mais tu n'as pas décaissé l'argent officiellement comme un revenu. L'argent est en compagnie. Et donc, le gouvernement met des programmes en place sans mettre toutes ces affaires-là ensemble. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas s'attaquer à ça. C'est trop complexe. Ils préfèrent dire « Nous sommes tous des salariés, mais ce n'est pas ça, la vie. » Alors, moi, je trouve ça un peu choquant comme comptable de voir des millionnaires encaisser la plus grosse allocation canadienne pour enfants puis de voir du monde qui en arrache avec un salaire mais qui est déclaré plus élevé. Ça, ça vient me chercher parce qu'on peut jouer avec le gouvernement. Si on a de l'argent de côté, on peut jouer avec le gouvernement. Comme ça, je pourrais dire « Hey, je vais vider mon CELI puis je vais vivre juste avec l'argent du CELI. » Là, je n'aurais aucun revenu officiel. Le gouvernement m'enverrait des allocations parce que j'ai deux enfants à temps basse-là. C'est fucké. Excuse-moi, j'ai dit fucké. C'est un podcast, on peut dire. Mais ma mère, elle ne serait pas contente. Parlant de mère, justement, on parlait de sous. Tu dis ça avec ma mère, on a eu souvent des discussions. Tu parlais de sous avec ta mère? Non, non, non. On parlait de sous. On parlait d'argent, on a déjà été sous avec ma mère à quelques reprises aussi quand même. Il faut avoir du fun dans la vie. Elle et moi, on est complètement opposés. Elle a été cassière à la banque de commerce toute sa vie. La CIBC? La CIBC. Avec un régime de retraite. Régime de retraite, mais aussi en plus. Tu sais, quand on dit mets le 20$ par semaine depuis le jour 1. Ma mère, elle l'a fait. Elle faisait ça? Elle mettait un petit 20$. Oui, elle faisait ça au début. Moi, je fais la fure avec ma mère. Mais après ça, elle mettait son 20$. Elle mettait son 20$. Elle mettait son 20$. Mon père a été camionneur pendant des années quand j'étais jeune. Il travaillait cyclique des fois. Il y avait du chômage. Même mon père était au chômage. Elle mettait le petit 20$. Elle mettait le petit 20$. Dans le temps, le petit 20$, c'était plus qu'aujourd'hui en plus. Oui, c'était peut-être des 10$ dans le temps. Mais tu sais, toujours était à logement, payé moins cher. Fait que là, moi, tous mes mononcles, ma tante, il y avait des maisons, il dépensait. Mais elle disait, non, non, on était à logement, je mets la différence. Je n'ai jamais emprunté pour un char. Il ne paye pas pour ça de l'intérêt. Et quand elle a pris sa retraite, mon père a géré ses affaires plus à la moelle. Il a mis de l'argent en bourse. Il s'est fait dans la bulle spéculative. Si on a regardé le fonds de pension, c'est en allant en fumée, c'est parce que les technos. Puis là, ma mère, elle disait, vous riez de moi que mes bons d'épargne du Canada, 3 %, gardez bien. Mais c'est fou comment des fois... Ils sont arrivés les gars? Ah non, ma mère a battu mon père. Ah oui? Ma mère, avec sa stratégie de tortue, elle a battu mon père. La question, c'est pareil. Puis moi, quand j'achète mon mèze, moi, je serais curieux que tu gardes toutes tes factures, combien ça t'a coûté les 7 depuis le début puis si t'avais tout mis cet argent-là de Rénaudépôt à la banque à du 3 %. La seule affaire où je challenge ta mère, c'est sur l'effet de levier. C'est-à-dire que quand t'achètes un immeuble, tu gagnes de la valeur sur des sous que t'as pas payés. Par exemple, si t'achètes un immeuble 400 000 puis de mon niveau 800, oui, t'as payé de l'intérêt, t'as payé, mais t'as pris de la valeur sur le 400 alors que t'avais peut-être en cash 80. Donc, 10 % sur 80, c'est juste 8 000. Mais 10 % sur 400 000, tu sais, c'est 40 000. Fait qu'il y a ça, tu fais de l'argent avec de l'argent des autres. Moi, l'effet de levier, c'est la leçon de vie de l'école du commerce. Fait que ça veut dire, t'achètes un immeuble, tu dégages une marge virtuelle puis t'empruntes là-dessus puis là, ça te permet de faire un nouveau à l'autre. Non, c'est pour dire simplement que si t'achètes un immeuble de 500 000, t'as mis 100 000 de cash l'honneur. Si l'immeuble prend 10 %, il a pris 50 000. Je fais toujours rire les gens quand je dis ça. Je dis, François, j'ai une confession à te faire, je suis extrêmement endetté. Tu montres, moi, t'es fauné, t'es un faux. Mais non, je suis endetté parce que je fais le choix d'être endetté. C'est-à-dire que pour 3 $ d'actifs, j'ai un dollar de dette, mais c'est des gros dollars de dette. Je pourrais aussi avoir juste 2 $ d'actifs puis pas avoir le 3 $. Mais moi, j'aime ça, l'espèce de ratio de dire, je m'endette pour l'instant parce que ce n'est pas cher. Le jour où ce sera cher, je vendrais des actifs, je rembourserai les dettes, mais moi, j'aime ça. Je ne pensais jamais dire ça. Ça, c'est une autre affaire. Te dire un jour que j'aurai autant d'endettements puis je dormirais très bien avec ça, je n'aurais jamais pensé ça. Anecdote, en 80 qu'eux, que j'ai un magasin sur la rue Saint-Jean, on est dans la Guénée. Sur la rue Saint-Jean? Sur la Saint-Jean, Québec. Puis j'ai ma ligne de vêtements. Comme tout projet de designer québécois a fini par une faillite, mais des lettres. Je suis chez nous dans mon appartement à Québec, le débiné parce que là, écoute, à l'époque, on a 250 000 piastres de dettes. Ça n'a pas d'assez de bon sens. Et là, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et ma vie est anéantie. J'ai mon propriétaire de l'époque qui, ça va sur une analogie, bonjour Mme Plante, qui est en train de rénover ma jambe de bain. Puis lui, il y en a des immeubles. Puis là, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait que je me confie à lui si ça n'a pas d'allure. On a 250 000 piastres de dettes. On s'est pétés à la gueule avec le commerce. Il fait, ben ouais, c'est pauvre toi. T'as pas assez de dettes. C'est ça ton problème. T'as pas assez de dettes. Moi, j'ai tant de millions. Il dit, la journée que j'ai eu, un million de dettes, c'est cette journée-là que les banquiers ont commencé à me prendre au sérieux puis que là, ils ont voulu m'en passer plus. Là, moi, j'étais là, je suis à peu près avec mon 250 000 puis lui, t'as dit, t'en as pas assez. Ton 250 000, c'est un 250 000 avec un actif. Non, moi, c'était 250 000. C'était épouvantable. Il y a beau dire ça, c'était épouvantable. Non, moi, j'ai commencé le même dans la vie. Quand je dis que j'ai arrêté au sujet, moi, j'allais faire mon bac, j'ai fait ma maîtrise de la vie. De toute façon, t'as sauvé 50 000. Déjà en partant. Mais, effectivement, à part après, j'ai découvert c'est quoi avoir des bonnes dettes puis effectivement, des dettes immobilières. C'est pas pareil. Ça se vend. Oui. Moi, j'ai deux dettes, mais mes deux dettes sont immobilières. C'est face à midi. Le vrai midi, j'appelle un courtier immobilier, je dis, je veux vendre ça en deux semaines. Là, ça a folié. C'est réglé. Mais, ça demeure quand même que c'est impressionnant quand tu vois le chiffre parce que tes deux immeubles, t'es voit pas dans ton bilan. Non. Moi, je les mets dans ma feuille Excel de bilan. Quand je regarde ma feuille Excel de bilan, tout va bien. Mais, quand je regarde mon, t'ouvres mon compte de banque. Oui, je le sais. En bas, là. En bas, ma dette totale, les actifs, les deux immeubles sont pas dedans. Fait que c'est une fausse. Je le sais. C'est une fausse information. Il y a un moins avec beaucoup de zéros. Beaucoup de zéros. c'est quoi ça? C'est sûr que c'est dans les six chiffres. Je te le mentirais pas. Non, mais dès que t'as des plaques, c'est ça. Écoute, en rafale, comme dirait ton animateur, j'ai vu une vidéo sur le web. Avec ta blonde? Non, on a fait ça pour le plaisir. Je sais, c'est sûr. Non, mais maman, c'est ce que les gens savent pas. Bon, encore une fille qui fait des recettes, mais elle est vraiment, un, bonne, deux, c'est vraiment une passion. C'était un projet qu'elle avait. Puis, je dis, t'as envie de le faire? C'est là. Projet intéressant, on le fait. C'est tout. Ça n'a pas rapport que je suis dans la maison d'édition ou non. Peut-être qu'elle l'aurait fait avec une autre maison d'édition. Mais, c'est que, elle, les gens ne savent pas, mais c'est vraiment bonne. C'est vraiment bonne. C'est pas comme quelqu'un qui s'imente une vie puis elle ne veut pas faire une carrière de fille en cuisine. Elle avait juste ce projet-là puis elle l'a fait. Tant mieux. Je veux dire, c'est, il y a envie, t'as des coches à caser. T'as des coches. Puis, la vidéo sur Internet, on l'a faite parce que c'était le fun. C'est tout. Tu ne me verras pas remplacer Ricardo. Non, fais-toi s'en pas. Moi, je pourrais être, par exemple, le gars de l'épicerie, tu sais, mettons. Oui. Ça, ça marche. La job est disponible. Oui, mais ils ne m'ont pas appelé encore. Mais ça dépend du chèque. Non, mais c'est parce que, de toute façon, je ne sais pas. Écoute, l'épicerie serait différente. Oui. Oui. Une autre affaire. Mes invités, je leur fais faire leur profil de personnalité, leur profil Nova. j'ai vu ça. J'en ai fait tellement des tests de même dans ma vie. Bizarre, le mien, mon résultat. Non, on est tous bizarres. Il n'y a pas un qui n'est pas bizarre moins que l'autre, mais le, comment je dirais ça? Ça, parce que ton profil ressemble pas mal au mien, ça déménage. Tu déménages. L'affaire, c'est que, je l'ai fait souvent, ce genre de tests-là, c'est que tes tests de couleur un peu qu'on faisait en gestion. C'est que les gens en comptabilité ont dit, c'est des bleus, c'est des analytiques, etc. Oui, j'ai ça. C'est sur la norme. Parce que les tests demandent le plus et le moins. Moi, je suis une personne qui est plus, c'est plus rouge qu'à l'autocratique un peu plus, dans le sens que je veux dire mon opinion, je veux faire mon point, puis en même temps, je suis très créatif, ce qu'ils appelaient jaune dans le temps. Oui. Rouge et jaune. Dans le fond, j'ai une job de bleu. Mais tu n'es pas bleu pantoute. Je ne suis pas bleu pantoute, mais j'ai une job de bleu. Mais par valorisation sociale, je suis devenu bleu. C'est-à-dire que mon travail, chez nous, c'est de valoriser les sciences, d'être bon, d'être intelligent, d'être meilleur que les autres, d'être plus fort. Donc, je suis capable de faire la job, mais à l'intérieur de moi, j'aime créer des affaires. Ah, clairement, tu l'as dit, tu es un rouge. Je suis un rouge à 89, ça fait que c'est l'initiative, domination, amène-moi-en à des défis corrects. Sauf que je ne suis pas de domination du point de vue social. C'est-à-dire que c'est plus au niveau de faire un job, mais moi, je suis dans un groupe. Dominer le projet, que l'idée avance. Je veux que ça bouge à aller, puis je veux dire mon opinion, puis je veux, même les gens qui sont avec moi, ils savent, c'est mon nom qui est là-dessus, là, je veux ça, puis je vais me barner, puis je vais y aller jusqu'à... Mais, dans un groupe, je ne serai pas le capitaine d'équipe de football, par exemple. Je ne serai pas un leader comme ça, moi. Mais tu vas vouloir convaincre, tu as beaucoup de jaune. Fait qu'à 75, là, il ne faut assez interagir. Mais je ne serai pas le premier ministre, tu sais, je vais être le ministre des finances, tu comprends? Je ne serai jamais... Je n'ai jamais été un leader naturel de gens qui... Je ne serai pas capable d'être un gourou, là, je suis incapable. Que le monde me suit, puis qu'elle vient en avant, puis je lève mon chapeau à ceux qui sont capables pour faire ça, moi, j'ai toujours le côté, j'ai l'impression qu'il y a un côté fauné à ça, qui est juste une question de... Fait que je ne suis pas capable. J'ai une espèce de fausse humilité ou je ne sais pas quoi qui est incapable d'aller là. Puis, tu n'as pas de verre pantoute, ça veut dire que tu as une vitesse, c'est rapide. Bien, j'essaye. Écoute, même quand je mange, écoute, c'est ridicule. Quand je mange, je me concentre à déposer ma fourchette. C'est sûr, avec autant pas de verre. Non, mais je dépose ma fourchette, je dépose ma fourchette. Et ça, c'est une affaire que j'ai acceptée. C'est peut-être qu'il y a une certaine hyperactivité intellectuelle, tu sais, dans le sens que moi, je n'ai jamais eu de problème à l'école. J'étais en premier classe, en premier... Je reçois des lettres de l'école. À l'université, on va envoyer une lettre quand j'ai fini le bac pour dire, tu peux aller à la maîtrise celui que tu veux, celle que tu veux, il n'y a pas de problème. Il y a les notes, tu sais. Mais je ne suis pas calme dans la tête. Ça fait que... Quand je fais quelque chose et que ça me passionne, je suis dans l'excès. Puis ça, c'est... Mon pire ennemi, c'est moi. Parce que quand tu es une personne d'excès, si tu rentres dans l'excès de travail, tu n'y arriveras pas. L'excès d'entraînement, l'excès de... Bon, l'excès d'entraînement, ça n'a jamais été des problèmes, je travaille trop. Mais l'excès est dangereux. J'ai ça dans moi. Il faut que je fasse attention aux excès. Puis on ne sera pas surpris, mais Nova permet de spotter les motivations. La motivation première à 88, c'est énorme, c'est l'utilitaire. Fait que toi, bon oui, on peut penser de façon cliché le rendement, là. Non, c'est l'utilité. Même en dehors de ça, j'ai clairement de la difficulté à te faire faire quelque chose qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien, dans le sens que, si je, exemple, être prof à l'université, ça, c'est l'affaire qui m'a fait tout abandonner ça. Faire des recherches que j'ai l'impression qui vont être tablettées, mais qui aident à ma propre carrière pour avoir des articles publiés qui vont servir à... que j'ai un poste permanent pour la reconnaissance de mes pères, mais que ça va être utilisé zéro, puis je vais en passer 20 ans de ma vie là-dedans. Je me dis, mais voyons non, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. C'est mieux de faire une chronique. C'est lit au Réer un matin, puis là, tu viens d'en aider. 42. 28. 28. 1. Tu comprends? C'est pas vrai. T'as raison. Dans ton show, t'adores faire des sketchs? Oui. Ça, c'est le petit côté jaune que tu peux... Écoute, moi, il faut comprendre que toutes mes études sont orientées. Là, t'es payé pour ça, là. Oui. Oui, oui, mais je suis bien payé, mais c'est parce que la patente, c'est que moi, dans ma vie, je voulais avoir un job. J'avais peur d'être chômeur, oublie pas, là. Je suis né là-dedans. Là, je rouvre les portes, je fais de l'ingénierie, j'arrête ça, je deviens CPA, donc je fais mon diplôme, tout ça. À partir du moment où j'avais mon diplôme de carrière, j'étais comptable d'une firme, je me suis permis le droit d'étudier pour faire des affaires qui étaient pas payantes, sans gauche, puis pour le plaisir. J'ai étudié en journalisme, j'ai fait des ateliers à l'école d'humour, je suis allé faire mon cours de barman la fin de semaine. J'ai mon petit diplôme de barman. OK. J'aimais être professeur, je suis non pratiquant. C'est ton plan D, fait qu'au pire, on se ramassera dans le sud dont on va être barman. Non, mais attends, ce qui est drôle là-dedans, c'est que je suis allé enseigner aussi à l'université POCJ, quand tu mets tout ça ensemble, aujourd'hui, mon travail, c'est de vulgariser de façon comique, donc vulgariser prof, de façon comique, les ateliers d'humour, la finance, la comptabilité, c'est mon domaine d'expertise, donc sans savoir quand je fais le club, puis tout ça, tout ça, tout ça est relié, je ne savais pas. C'est comme si j'avais un wet dream de logique. Là, tu me dis, le cours de barman, il est où là-dedans? Bien, je peux faire des cocktails à mes amis maintenant quand ils viennent chez nous. Oui, OK, t'es le moyen de tâcher une bouteille. Non, pas avec les moyens, je suis en pondération. Oui, c'est ça, on est content d'aller chez vous. T'as testé le marché en 2018 en France? Oui. Y'ont-tu compris le personnage? Mais un, tester le marché, il faut comprendre que quand t'écris un livre, c'est pour ton marché local. Oui. C'est ça qui est payant, payant, puis payant, entre guillemets. Moi, ça a été payant parce que j'ai du gros volume, mais tu ne fais pas ça pour ça. Moi, j'ai vraiment écrit-les pour faire une carte de visite, pour dire, c'est ma carte d'affaires de ce que je veux faire, la vulgarisation. Puis, quand on est allé en France parce qu'on l'a traduit avec les arènes, quand je traduis, je ne mens pas. On l'a traduit. Mais rajouter de l'anglais dedans un peu partout. Exact, c'est ma carte d'affaires tout le temps. Shopping, marketing, tout ça. Parking. Et ce qui est drôle, c'est qu'eux, ils n'ont pas vraiment le crédit qu'on a ici. Eux, ils tombent à découvert. Mais il faut qu'ils remboursent leur découvert. C'est malsain le crédit, c'est même illégal. En fait, ils sont vrais. Tu vois un peu la culture française, pourquoi ils sont où est-ce qu'ils sont. C'est que nous, on peut se leverager, prendre des risques, faire fortune. Eux, être à découvert, c'est plus compliqué. Puis l'emprunt, c'est plus compliqué. L'emprunt de consommation. Oui. Mais qui plus est, c'est en euros. Puis il y a d'autres réflexes. Puis ils ont d'autres réflexes économiques. Pleinement. Mais ce qui est drôle là-bas, c'est surtout que mon livre a été, j'ai fait confiance à l'éditeur de ça. Mon livre a été adapté en France. Mais tu sais, quand du monde qui transfère en euros ce que tu écris en canadien, fait que tu peux, si tu transfères en euros, donc tu multiplies, mais après ça, tu fais une soustraction, ça n'arrivera plus au même montant. Ben non. Fait qu'il y a des deux, il y a quelques coquilles de finances dans un... Hey, j'étais fâché. Tu sais ce que disait tantôt, ton 10 000, ton 50 000, la boule, mais ça ne te prend même affaire si je change le chiffre. Ben si tu multiplies par 1.3, 1.5, mais tu soustrais deux chiffres, ça se peut que le total ne balance pas. Hey, j'étais fâché. Ça prend combien de temps de faire ton épicerie, toi? Ça dépend. Tu sais, tout le monde qui t'accroche, le épicerie. Non, monsieur, monsieur, monsieur. Je vais à l'épicerie comme ça. Avec des lunettes, une moustache. Non, mais des fois, il y a des affaires qui me prennent un café, ça peut me prendre une demi-heure, mais l'épicerie, c'est pas long. Mais l'épicerie, j'aime ça, moi. Il y a plein de gens qui n'ont pas de passion. Moi, j'adore l'épicerie. Est-ce que tu te googles des fois pour savoir ce que le monde cherche sur toi? Non, c'est parce que des fois, je cherche des références de moi pour des affaires, puis je tombe sur des affaires que... Tu sais, mettons, je cherche un article que j'ai écrit sur des affaires il y a 10 ans. Puis là, t'as le sujet, puis là, c'est une nouvelle recherche Google. Puis là, pack. Mais oui, en bas, tu vois... Oui, tu vois les mots que les gens cherchent. C'est tout le temps, genre conjoint, âge. L'âge, c'est vraiment... Puis il y a un site qui évalue l'âge. Puis là, t'as marqué « Between 28 and 33 ». J'ai ri, en cas, 10 ans de moins. Le mot le plus recherché, c'est « famille ». Le deuxième, « conjointe ». Après, « ex-conjointe ». Après, le quatrième mot le plus recherché, c'est « millionnaire ». Ben, je suis millionnaire, c'est sûr. Mais quoi je te dis ? Millionnaire ? Attends. Attends, parce que millionnaire, c'est la vraie définition. C'est pas un million par année. C'est un million de revenus par année. Non, millionnaire, ça veut dire que si tu prends l'ensemble de tes actifs moins tes passifs, t'es millionnaire, t'as un million. Puis au Québec, moi, quand je dis millionnaire, c'est millionnaire brut. C'est-à-dire que si j'ai 450 000 d'HR, c'est 450 000 d'HR, mais quand tu leur tirs, il y a une personne qui s'en va au gouvernement. C'est pas comme mon Célie. J'additionne tout, mais il y a des affaires nettes, des affaires brutes là-dedans. Donc oui, est-ce que je vaux un million ? Oui, mais il y a tellement de monde qui valent un million, juste avec leur immeuble. Avant la question, c'est toi qui vas pouvoir me l'expliquer. C'est quoi une entreprise décentralisée ? T'as deux, t'as deux, attends, t'as deux affaires. Un, t'as une... Non, mais pour vrai, parce que là, on l'a entendu. Mais je suis convaincu que ça existe, pour vrai, il doit y avoir quelque chose. Non, mais allons l'entreprise décentralisée au niveau de la gestion. On le dit souvent, à la base, une entreprise décentralisée, c'est que la gestion ne se fait pas d'en haut en bas. Elle se fait plus au niveau des opérations. Donc, tu te décentralises. La pyramide plate. Tu te décentralises. Mais quand on parle de décentraliser, c'est un peu comme, disons, au niveau de la chaîne de blocs, c'est-à-dire, l'approbation se fait par un ensemble d'ordinateurs, si tu veux, pour une transaction. Ça, c'est le principe de base. Alors, décentraliser, c'est une façon de dire qu'il y aura des gens qui mettent de l'argent et ça ne sera pas, disons, une entité qui va contrôler, gérer et patenter. Ça va être un ensemble de raisons maintenant. La question, c'est, est-ce que ça, tout ça, c'est vrai? Dans le cas, tu parles et tu sous-entends. Est-ce que l'argent au départ était propre? Est-ce que l'investissement est propre? Est-ce que ceux qui vont investir là-dedans, s'ils investissent, ça respecte plein? Ah non, mais ça, il y a plein de monde, il y a plein de journalistes qui sont sur le dossier. Je ne peux rien dire, mais il y a des choses qui ne se peuvent pas dans la vie, tu sais. Il y a le temps puis il y a le rendement. Ce genre de dossier-là, nous qui sommes dans le privé, on laisse Radio-Canada le sortir. Oui, parce que je vais en faire poursuivre. Parce qu'on est avocat. On ne met pas de nom. On fait un podcast bénévole, on ne mettra pas de nom là-dessus. Mais c'est simplement dire qu'il y a, moi, je suis très sceptique puis je vois d'autres, même dans l'immobilier aussi, il y a des gens qui disent « Ah, à 20 ans, je n'étais paumé. Après ça, à 25 ans, je n'étais millionnaire. Après ça, je n'étais paumé. Puis à 28 ans, je suis multimillionnaire. » Je comprends comment fonctionne la business. J'en ai assez vu. Ça prend un gain spéculatif quelque part. D'où vient-il? La crypto, c'est réglé? OK, la crypto. Le premier montant que tu as mis dans la crypto, d'où vient-il? Je reviens à la base. Puis une entreprise que, mettons, je te prends un cas fictif. Si tu as une vingtaine d'entreprises enregistrées au registreur des entreprises, tu as combien de monde pour que je reste ça? Parce que moi, au registreur des entreprises, j'ai deux incs. C'est pour des placements. Puis c'est déjà de la gestion. Il n'y a personne pour payer tes tickets. Mettons, je le parle de personne, mais tu n'en as un exemple. Je veux dire, écoute, oublions le cas qu'on est en train de ne pas parler. Moi, le crime m'écœure parce que c'est tellement dur de gagner son argent honnêtement puis de réussir honnêtement puis qu'on respecte les règles puis voir du monde tricher on the side puis qu'ils ne se font pas pogner puis c'est obvious. Moi, ça m'écœure. Être le fisc, c'est tellement facile. Tu regardes les actifs du monde puis tu te dis où tu l'as déclaré dans ta vie parce qu'en immobilier, c'est un bon exemple. Les gens blanchissent de la ronde de la façon suivante. Ils achètent un premier plaques avec un 100 000 qui a plus ou moins de traces, mais ce n'est pas grave. Après ça, ils font rentrer le monde non déclaré là-dedans puis on achète des matériaux des rénaux cash ou peu importe. Et là, l'immeuble prend de la valeur puis là, tu viens nettoyer de l'argent avec du crime organisé. Puis on fait comme si on ne le savait pas. Ah non, c'est ça du nouveau. Des immeubles qui se vendent avec 200 000. Moi, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable, ça me choque. Faites un clin d'oeil sur la crypto. Ça prend un cœur solide pour jouer à ça. Mais c'est amusé pour comprendre comment ça fonctionne. Comme je prends une cœur technologique, il faut bien que je comprenne comment ça marche. T'es allé sur quelle plateforme? Ce n'est pas indiscret. Je suis avec... Je vais te le dire. Non, je suis avec ShakePay. Faites que tu fais ça toute la journée? Non, je ne shake plus. Au début, je shake. Mais ça, c'est vraiment... C'est du revenu de bout de chandelle, le Shake? Oui, c'est ça. Ce n'est pas t'inviter à y aller. Mais je les achète via ShakePay. Puis en début de pandémie, pour le fun, je pense que j'ai mis la fin comme 1000 piastres. Puis là, ça a monté. Puis là, ça s'est mis à descendre pour vrai, je faisais de l'anxiété. Je vous restais le matin. Mais pour toi, c'est un montant que tu pouvais perdre. Ah oui, mais oui, 1000 piastres, je peux le perdre. Mais c'est con. J'ai réalisé que de suivre de façon quotidienne les fluctuations de sous, puis des fois, ça droppait sur un méchant moyen dans la crypto. C'est comme n'importe quel gambler. C'est comme du gambling. Je ne suis pas capable. J'ai retiré. Ah oui? Même pour mes classes. Non, mais j'ai laissé 500. Ah non, écoute. Vous l'avez laissé. J'ai caché, j'ai laissé 500. Je ne suis pas capable. Mon petit cœur, je vais le dépenser ailleurs. Je vais le laisser régler nos dépôts. Mais c'est sûr que ceux qui sont allés sur les premières plateformes en 2010-2011 et qui ont mis 10 000 piastres parce qu'il y avait... C'est sûr qu'ils ont fait fortune. C'est facile à dire après. C'est comme si tu avais joué à un gamble et que tu avais gagné. Moi, je vais te donner le parallèle qui me fait vraiment rire. Les gens comparent la valeur du bitcoin avec la valeur du dollar, ou d'une crypto avec la valeur du dollar. Ils disent, regarde, ça bat l'inflation. Le dollar ne cesse de perdre de la valeur par rapport à la crypto. Je crois que c'est un drôle de ratio, ça. C'est comme si je comparais mon dollar à mon action d'Apple tout le temps. C'est sûr que mon dollar perd tout le temps de la valeur par rapport à l'action d'Apple. L'action d'Apple monte en dollars. Mais dans le monde où on vit, il faut convertir en dollars un moment donné. Oui, je comprends qu'elle n'est pas influencée par la politique monétaire parce que pour l'instant, c'est une commodité moins une monnaie. Donc, ce qui me fait rire, c'est un peu toute l'information un peu champ gauche, un peu par rapport qui sort là-dessus. Alors que c'est une position. Moi, je n'aurais pas de problème d'avoir 5 % de ma fortune en mille fortune. 5 % de mes avoirs dans la crypto. Mais je ne serais pas capable de faire comme des gens qui m'écrivent, d'avoir tout mis là-dedans. Écoute, je vais au café l'autre fois. La fille, je ne la connais pas. C'est la métier. Elle me voit une fois de temps en temps. Elle me dit, « Je te mets en crypto. » Je dis, « Toi, tu travailles pour 15$ d'heure avec des fois des petits types. Mettons que tu réussis à faire 20. Puis toi, tu mets ton épargne dans quelque chose d'hyper spéculatif alors que moi, j'ai clairement les moyens d'y aller. Ça ne me tente pas, mais je pourrais. Je pourrais mettre 5 %. Mais ça serait comme une diversification de portefeuille. C'est comme si tu mettais tout ton argent dans une compagnie penny stock. Ça bouge. Mais est-ce que ça monte? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de l'argent? Oui. Mais comme toute personne qui risque, on entend parler de ceux qui gagnent. Ceux qui ont perdu, ils se vendent-tu? Ils se vendent moins. Ils ne se vendent pas du tout. En terminant, est-ce qu'on dit tout est dans tout? Tout est dans tout. Ben oui. Non, mais tu sais, le cercle, c'est 0,360 degrés. Ta meilleure cliente, je l'ai entendue à la radio. Je ne sais pas si tu étais là ou si... La meilleure cliente, là? Oui, la meilleure cliente de Pierre-Yves au grand complet. La fille qui a tout compris. À la radio, elle a dit... Non, tu n'étais pas là. Elle a dit... En tout cas, je veux juste dire à Pierre-Yves McSwing que moi, j'ai vraiment compris ses affaires. J'ai été chercher ses livres à bibliothèque. Oui, bravo. Mais l'affaire que j'ai dit tout le temps à cette personne-là, c'est un livre, ça a une durée de vie en vente souvent d'un an ou deux. Mes livres à bibliothèque, ben, prends un numéro. Parce que c'est ça. Puis c'est comme n'importe quelle affaire. Tu peux emprunter un logiciel, tu peux emprunter une guitare, tu peux emprunter, mais tu peux le posséder. Ce joke-là, je l'ai entendu 350 000 fois. J'ai même entendu la joke de... En as-tu vraiment besoin? J'ai vu le livre, puis j'ai lu le titre, puis j'ai lu le livre là. C'est comme le disque de Jean-Pierre Ferlin, écoute pas ça, le monde l'a écouté quand même. Moi, je trouve ça comique. Puis ça fait partie du personnage puis de la game. Puis je dis, tant mieux, la bibliothèque, vous sauvez 50 000. Il n'y en a pas de problème plus que 50 000, mais tu comprends? Moi, je n'ai rien contre ça. Mais ce qui est fou, puis moi, quand il y a un gars qui m'a écrit ça, il dit, je vais attendre qu'il soit disponible à la bibliothèque. Je dis, tu vas peut-être prendre des choix financiers qui vont vraiment être plus chers que 26 piastres. Est-ce que je vais l'acheter? Tu sais, ben c'est vrai pareil. Oui. Tu sais, moi, le monde qui demande leur blonde en mariage, leur chum en mariage à Saint-Valentin, puis là, je leur demande la question séparation de biens aux sociétés d'accueil. Ben, on n'a pas pensé à ça. C'est OK. Toi, tu signes le contrat d'une maison, mais tu ne sais pas ce que tu signes. Tu achètes un immeuble à revenus, mais tu ne regardes pas les loyers. Tu vas acheter quelque chose sans faire l'inspection. Quand tu vas acheter ton char, par exemple, tu vas y penser pendant quatre mois, tu vas regarder tous les modèles, tu vas aller faire des tests de route, mais tu sais que dans huit ans, il ne vaut plus rien. Mais la personne à qui tu t'engages pour la vie, tu signes pour faire une vidéo Instagram, toi, chose. À la tienne. Bon vidéo Instagram. Monsieur Maxwell, merci. Merci à vous. C'est le fun, chez vous. Cool. Je t'offre 50 000. Tu m'offres 50 000? Non. Refusez. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada